Salut à tous mes petits amis de youtube aujourd'hui on se retrouve dans tyrannie aujourd'hui on va continuer donc notre aventure la dernière fois on avait fait les ruines des deadgering et on se rendait au camp des disgraciés il faudra trois heures pour y aller bah écoute mais trois heures pour y aller j'en ai un peu rien à faire on avait récupéré pas mal de sorts pas mal de matos déjà bon après c'est le début du jeu donc c'est logique on récupère pas mal de matos je dois bien avouer que les chargements du jeu sont un petit peu lent quand même mais bon l'armure ne peut jamais réduire les dégâts en dessous de 1 ok alors qu'est ce que ça nous réserve comme la suite donc je rappelle qu'on est porteur d'un message et qu'on doit amener le message à qui devra il y a quelque chose à ouvrir là 30 notes de subterfuge je vais encore pas pouvoir l'ouvrir c'est dommage c'est du vol qu'est ce qui se passe ici je ne comprends toujours pas ce que j'ai pu faire pour porter offense je respecte le fait que ces terres appartiennent maintenant aux disgraciés je serais ravi de m'acquitter d'un péage à la légion mais elle n'arrête pas de parler de taxes commerciales mais qu'est ce que c'est que cette ineptie ce que c'est ce que ces inepties je ne suis pas autorisé à changer une chose pour une autre c'est pas comme si je vendais des armes à des paysans en colère quelque chose de ce genre mais je vais dire que le chef suprême régule tous les échanges si vous ne possédez pas les permis nécessaires alors vos biens sont confisqués c'est la loi un permis de commerce mais comment je veux dire à qui je dois parler pour obtenir ce genre de choses pas nous ce n'est pas notre problème alors traînez vos fesses à la cité des illégitimes et plaidez votre cause de ventes tu non mais laissez nous d'abord vous ôter d'un poids et prendre vos marchandises devrait rendre votre voyage plus supportable ok vous êtes un territoire appartenant aux disgraciés ces guerriers ont le droit de vous tuer ou devriez vous considérer chanceux qui vous laisse parler mais je suis simplement ici pour vendre mais bien je ne fais de mal à personne et si vous pensez que je représente une menace pour le camp alors que c'est vous me surestimer grandement je vous en prie comment plus régler ça j'ai l'impression que je suis sur le point de me faire voler vous n'êtes pas le seul c'est ma patience qu'on vole en ce moment même il faudrait penser à autre chose c'est l'heure de destin ces petites disputes sont indignes de notre rang la raison voler non imbécile vous allez vivre alors que vous avez pénétré sur nos terres et tout ce que vous aurez à payer c'est que le ce qu'on contient votre chariot ce n'est pas notre faute si votre permis ne sont pas en règle ce n'est pas moi qui fait les lois je ne fais que les appliquer ça ne m'intéresse pas je vais passer mon chemin voilà comme ça ils font ce qu'ils ont à faire c'est vraiment pas mon problème quand du coup est ce que je peux ouvrir ça un moment certes une temps de voir des arcs compte se prend le bec comme des pis sur les tactiques à utiliser mais j'ai d'abord une question à vous poser de quoi s'agit-il bien que j'aurais pu l'envoyer chier parce que c'est un subalterne mais bon c'est aussi mon compagnon de route nerat polyvox m'a dit que vous étiez ici à des fins de médiation au vu de la source et j'ai bien l'impression de n'avoir qu'un son de cloche alors je vous écoute qu'avez vous de si particulier connaissance pourrait mentir je ne pense actuellement que sur le coup du siège je n'ai rien à vous dire je gagnerai de la peur pourquoi tant de méfiance ouais j'ai plutôt eu ma de subterfuge nous a-t-il jamais demandé de m'espionner vous avez gagné l'été auprès de vers vous avez acquis 19 points expérience pour la compléter fin super tuige oh c'est cool ça ne sachant que répondre vers vous regardez un air gêné quoi vous êtes surpris en plus c'est la rencontre des secrets savoir à l'avance fait partie de son travail tout comme s'approprier tous les avantages qu'il peut sur graven h ces deux là se sont engagés dans un combat comme une paire de nouvelles recrues qui s'affrontent pour une place autour du feu il n'ya rien de méchant polyvox c'est juste curieux de savoir pourquoi vous êtes ici s'il avait voulu en savoir plus vous n'auriez pas vraiment pu l'en empêcher il leur envoyait un de ses hommes plus il leur renvoyer un de ses plus vils hommes demain à ma place les rats de l'obox a-t-il dit autre chose on va essayer d'apprendre plus de choses seulement que je vous trouverai ruines d'edgering sincèrement je vous aurais repéré entre mille vous êtes le seul ne pas avoir pataugé des mois durant des eaux puantes de la rivière matani ouais je vais vous dire la vérité parce que près tout je m'en fous un peu mais j'espère qu'elle va pas vous mettre un couteau dans le dos quoi bon pourquoi tant de méfiance sinon je pourrais lui dire ouais pourquoi tant de méfiance ce n'est qu'une impression lorsque les arc-comptes sont réunis l'ambiance est particulièrement tendue compromis ou pas j'ai l'impression qu'ils n'auront jamais à se mettre d'accord qui est donc je suis obligé quand même de choisir quelque chose j'ai pas envie de lui mentir donc tant pis je vais lui faire confiance on va bien voir alors cela paraît dingue mais ça l'expliquerait tout compte tenu du lourd tribut qu'a coûté le siège aux armées je pourrais comprendre que kiroz vous chargez de promulguer un décret pour accélérer les choses vous l'avez lu vous savez ce qu'il dit ouais j'ai pas vraiment envie de lui dire quoi donc elle est gentille mais j'ai gagné un palier avec elle elle va le savoir de toute façon puisque je vais sûrement le lire devant elle c'est ça qui est un peu con quoi donc en même temps lui donner des informations ces données des informations à l'autre quoi qui est en même temps gagner la loyauté me paraît pas mal mais bon je suis désolé je vais la jouer rp vous n'avez pas à le savoir oh non je joue et je lui dis attention elle va le savoir encore une source de tension pour les arcs compte merci de me l'avoir dit si kiroz est enchaîné la foudre contre nous prévenez moi que je puisse me mettre à l'abri je veux rencontrer les arcs compte garde loyauté mayenne voilà ok une dernière chose méfiez vous des disgraciés les prêts de l'ambition très au sérieux ouais enfin pour le monde de ce que j'en ai vu les disgraciés ils sont n'est ce qu'ils sont plutôt oh je peux pas l'ouvrir c'est chier même avec le gain que j'ai eu je peux pas l'ouvrir bon on va rentrer là dedans vous êtes gentils vous allez m'ouvrir les portes le garde de la porte vous fait signe de la main pas un pas de plus vous approchez du territoire des disgraciés disent moi ce que vous faites ici ouais je suis tic m c'est l'heure de destination j'ai un message de la part de kiros un message dessiné à votre commandant c'est la vérité à comme ça vous êtes le pyromane pourquoi il m'appelle comme ça décision de conquête ok services et les compagnies de retour de la bibliothèque en flammes rapporte de poignons récits à propos du décret du feu de kiros bien que courageuse je suis heureux d'avoir été loin de tout ça qu'est allez-y laisse moi passer mieux gare je suis là pour ça alors là on peut voir qu'il ya des trucs à aller fouiller à première vue ça vous dérange pas si je fouille là les gars qui est des potes ouais assez de l'armure légère donc ça pourrait être intéressant pour elle peut-être ouais c'est même intéressant pour elle on va de suite l'en équiper parce que mine de rien c'est plutôt sympa non c'est pas toi que je voulais donner ça c'est à lui enfin à moi ok douze treize de gel quatorze il fait plus de dégâts électriques rester sur l'électricité on va quand même parler à tout le monde même si bon pas le temps de pinailler ok bonjour à vous gardien de la loi si vous disposez de quelques anneaux qui vous allourdissent mieux vous en débarrasser avant de partir au combat ok je suis pas un homme je suis pas un soldat je suis pas un diplomate en la loi puis jeter un oeil à ses caisses procédure d'inspection standard en ouais je vais le faire il hésite puis on s'assure et raccèlent bien bien sûr je vous en prie je n'ai rien à cacher essayer de voler quelque chose ces marchandises sont tout ce qu'il ya de plus ordinaire on ne croit rien à normal tout semble en ordre ici je pourrais vous voler quelque chose mais est-ce que ça serait vraiment intéressant et avec des fruits et des légumes à première vue donc on va mettre tout semble en ordre ici content d'entendre ça bon montrez-moi vos marchandises alors ok je peux pas ils vendent des choses c'est vraiment bien ils vendent tout mon bordel là déjà style le grenat par exemple potion de protection plus de d'armure pendant 30 secondes ouais je m'en fous pierre aiguisé je m'en fous le javelot va se prendre servir plus tard forger dans les ruines peut être sympa de la vendre mais bon ça on peut vendre on peut vendre on peut vendre la four on peut vendre on peut vendre le poisson on va vendre voilà je pense que déjà il a filé pas mal de thunes ou pas d'ailleurs parce qu'à première vue ouais ça m'intéresse pas des fruits des légumes ça m'intéresse pas des potions de soin mineur ou à nouveau noyau vous connaissez déjà ce sigil oui donc ça j'en ai pour dormir a priori donc je vais pas en racheter éponge sanguine ça sert à quoi j'ai 50 défense contre l'attaque saignée ouais par mois intéressant je me contenter de te vendre ça mec je pense que le reste je m'en fous un peu je pourrais acheter deux matériels de bivouac ce que c'est vraiment utile allez continuons on est quand même là on va aller voler ça au parchemin sigil mineur de force c'est un accent je prends ça c'est sûr bottes de marchand légère tissu est ce que c'est mieux que ce que j'ai non et un bouclier pavot en bronze on va prendre aussi parce que de façon on est là pour pire 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 mais t'as un pnj pardon excuse moi j'avais pas vu que tu étais un nommer gloire à nerac polybox c'est l'un d'être un ticket je présume je m'appelle colibet colibet amer et je suis ici en tant qu'émisseur du coeur écarlate qu'est ce que ça fait de travailler avec les disgraciés oui bon au revoir en fait j'ai rien à de dire lucia et marcus la première vue c'est la teinte où je dois me rendre là encore un petit truc à farfouiller c'est réel ouais écoute je suis un enfoiré de première qui pique tout de toute façon je suis lucia et voilà si marcus vous allez vous l'entendez se gausser sur un cas nous avons été assignés pour faire du baby sitting sûrement assigné pour vous accueillir durant votre séjour sur le territoire des disgraciés c'est besoin d'un endroit où vous reposez nous font les préparatifs nécessaires ouais comment se fait-il que vous ayez été dominé au combat par départ jure marcus ouais 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 rien d'intéressant en fait ok bon oh ils se mettent au garde à vous et c'est là pardon j'ai vu quelque chose de caché du déthune servons nous servons nous ils ont pas l'air de râler quand je me sers donc c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire la compétence superfuge peut être utilisée pour bluffer ou tromper les personnages dans les conversations ouais mais vu que je veux faire un parlementaire enfin un mec c'est un mage mais je suis quand même un mage méchant quoi je pense que je vais essayer de faire un loyal mauvais quelque chose comme ça hier vous avez réprimandé pour vous vouloir attendre aujourd'hui vous me demandez d'attendre davantage ok alors ce qui se passe ici metz fourre portes avalanches in the mountains now a j'aime bien c'est un man can barely come past nine they have neither the capacity nor the cause to close off the mountain passes nous en sommes maintenant à quatre signalement d'avalanche les tiers sont à peine capable de compter jusqu'à neuf ils n'ont pas la c'est la capacité ni les motifs de cellules école montagneux quoi qu'il en soit les secondes et quatrièmes courtes sont toujours piégés à l'extérieur de la vallée oh it's the work of your perfidious earth shakers hold on the board not suspecté très true as our kind of poisoning the mind of his students with sedition we would have killed the earth shakers guild for their master's treachery but i'm sure you have some perfectly valid raisin for allowing them to live as your pawns pardon alors beau perfidite tremble terre en sont peut-être responsable il faut être stupide pour ne pas soupçonner un arc entre négas d'avoir semé la sédition dans l'esprit de ses disciples nous aurions éliminé la guilde des trembleterre pour la maîtrise pour la traîtrise de son maître mais je suppose que vous avez une raison valable d'en avoir fait vos pions ok donc leur compte des secrets manipule un sceptre avec lequel il décrit des cercles hypnotiques tiens tiens ah les pop-up me donne des choses tiens tiens bonjour sur le destin nous sommes à vous dans un instant ah c'est pas mal ce système ok ok et prenez garde à vous lorsque ce délai commence comme ça c'est mieux de ne pas s'interposer ok je pourrais garder le silence ou m'éclaircir la voix en même temps il m'a demandé d'attendre l'autre donc on va attendre garder le silence c'est quand même des supérieurs c'est quand même mais je comprends moi je sais que vous n'avez rien d'autre à dire lorsque vous comprenez à mes vaisseaux en parlant de traîtrise pourquoi mes éclaireurs ont-ils vu des guerriers du coeur et carlatre rejoint la garde de vendrienne aux redoutables réputations de plus qu'elle était car on ne semble plus en mesure de contrôler vos soldats à moins ce que vous ayez simplement choisi de ne plus le faire mes seigneurs le cercle destin est arrivé peut-être on interrompt cette discussion et laisser notre autre parler speaking of strategic failures was it that insisted the valley would need a dommage sa voix polyvox some strange reason we can't seem to recall which bolding a half with grossly underestimated the end ok donc il essaye de parler aussi par télépathie en parlant de mauvaise stratégie qui a inspiré qui a insisté pour que cette vallée n'abrite qu'une garnison symbolique curieusement nous sommes incapable de nous rappeler qu'elle est l'idiot qui a largement sous-estimé l'ennemi et quelqu'un a-t-il une idée toussé bruyamment vous avez presque fini tous les deux ouais je mettrai en valeur gravane h qui n'est pas vraiment dans mon intérêt pour le moment quoique je pourrais gagner de la loyauté mineur en ververse je pourrais toussé bruyamment puisque toussé si vous nous recevez alors théoriquement c'est mes supérieurs donc j'aurais pas fait ça maintenant moi j'aurais je vais toussé bruyamment juste pour dire à l'autre que j'ai bien reçu ces messages et je pensais que vous aviez laissé les agents parmi ces tiers lorsqu'ils se sont rendus vous n'en avez rien de venir à moins ce que vous avez laissé faire un compétence propriétaire vous sentez la responsabilité du chaos ambiant alors nous avons hâte de vous entendre à expliquer à Thunan pourquoi l'arc-on de la guerre n'a pu mater cette insignifiante insurrection lorsque vous accédez au trône des tiers nous rebaptiserons cet endroit folie d'âge en votre honneur et il me parle dans ma tête en me disant bien bien et maintenant ouvrez les oreilles pour ne rien manquer je vais garder le silence si vous m'étiez donné de croire les informations que vous et vos acquis vous me donnez peut-être traiterais-je de manière plus agressive mes suiveurs mais la dernière fois que je vous ai fait confiance je vous remercie par un tiers nous aurions peut-être demandé à cyrline de vous chanter une berceuse pour appaisser votre chagrin ok donc il me parle encore dans ma tête veillez à ne pas trop en apprendre c'est leur destin un excès de connaissances voire de curiosité peut attirer l'attention bah c'est toi qui me dit d'attendre donc taisez-vous je vous laisserai pas saluer l'honneur de nos frères morts la main du commandant glissait la poignée de son épée mais celle-ci je rentrerai service à tout le monde si j'en profiter pour intervenir ils se chamaillent comme des enfants n'est ce pas donc cinquième oeil s'en est encore un autre je voulais saluer notre hôte le sailor de destin qui arrive à point nommé ah quand même il faut attention à moi vous ai-je donné la permission de parler alors procéder vous devant les arcs on te permet pardon de faire interruption mais j'ai parcouru un long chemin pour venir ici ouais moi je suis pas diplomate malheureusement donc je vais observer en silence parce que il commence à me gonfler de toute façon donc je suis là j'attends quoi bienvenue pyromanes nous attendions avec impatience avec un peu de chance vous apportez un nouveau décret de kairos capable de mater l'ennemi d'accord j'ai gagné de la grande faveur des deux côtés ça ça m'arrange mes soldats me disent vous avez aidé le commandant d'un seul votre coopération désintéressée dans le tribunal c'est le genre de camaraderie qui rose à dents de chacun de nous prononce le mot camaraderie alors inutile de me remercier de m'avoir fait que je n'ai fait que mon devoir je suis porteur du décret de kiros vous avez fini de vous chamailler j'ai un décret à programmer inclinez vous devant les arcs on te c'est un honneur d'être ici ouais non je suis porteur un décret de kiros je m'incline pas moi une fois de plus vous apportez votre précieux soutien nous avions compris alors que vous étiez premier à de grandes choses nous n'avons pas prévu que vous seriez doublement honnêt en vous chargeant de cette proclamation ne nous faites pas languir quelle est la volonté du chef suprême alors les loyaux serviteurs du chef suprême doivent protéger la salle de l'élévation pour le jour des épées de kiros où la vallée et tous les occupants seront détruits la terre tremble à chacune de vos paroles et l'air se réchauffe lorsque vous prononcez avec conviction concision le commandement dont chaque syllabe a été écrite de la main de kiros une fois le décret proclamé votre pouce accélère et les muscles de vos jambes endolori par une longue marche en montagne sont vivifiés je rappelle que les kiros c'est une putain de grosse malédiction de fou quoi le chef suprême entend nous contraindre à intervenir et il est clair que les avalanches déclenchées à la montagne font partie de cet ultimatum nous devons conquérir les pleurs jours ou mourir nous n'avons pas le droit à l'erreur et nous disposons d'aucun autre moyen de quitter cette vallée en vie il va nous falloir nous franchir la rivière Matani tout sera perdu il y a un changement de plan les tremble de terre n'ont pas réussi à franchir les montagnes à temps il va donc nous falloir recouvrir à la méthode forte et à escalader plutôt que de transpercer ses remparts ouais vous avez enfin repris courage nous craignons que les humiliations du passé auraient altéré votre fougue sacré record quand même 13 à la tournée j'ai peut-être pas trop me faire influencer par lui aussi hein vous avez enfin repris courage nous craignons que les humiliations du passé auraient altéré votre fougue sacré record quand même 13 à la douzaine perdu au cours d'une même sortie si vous aviez attendu les renforts du coeur peut-être aurions-nous pu faire quelque chose ok je pourrais garder le silence on vous appelle la reconte des secrets mais de toute évidence vous ne savez rien de bien intéressant oh bon vos chamayri nous vous font perdre un temps précieux je pense que c'est ce que je vais faire je pourrais garder le silence sinon et m'écraser encore une fois ce qui est intéressant quelque part parce que j'en appris vraiment beaucoup plus maintenant les voir se disputer pendant 15 ans c'est pas vraiment intéressant non plus gagner du subterfuge ça me plairait parce que comme ça je pourrais peut-être enfin ouvrir les coffres mais bon en même temps même névrax en colère je suis pas sûr que ce soit une bonne idée donc gardez le silence bon on va leur dire vos chamailleries vous font perdre un temps précieux le c'est leur destin à raison nous comportant comme des enfants et pas comme des meneurs je n'ai pas de temps à perdre avec vos mesquineries et vos sarcasmes nous devons nous concentrer sur notre objectif à savoir prendre la rivière nathalie rejoindre la salle de l'élévation et mettre fin à ce décret alors arrêtons nous arrêtons de tergiverser mettons nous au travail je pense que c'est ce que je vais dire mais bon nous mettons tous en danger tous les deux jamais de la sorte règle le problème que vous avez provoqué ouais je les mettrais tous les deux en colère ça ne me servira à rien quoi que ça peut me servir à gagner des choses aussi non mais je vais rester neutre pour le moment mettons nous au travail alors mon seigneur barrique et sa bande d'autres se sont entraînés pour le plan d'attaque du guet des échos alors qu'il est les coureurs de croissance doivent être en train de l'informer de ses derniers déplacements de l'ennemi le long de la rivière je vais l'envoyer de suite je veillez à ce que le coeur se prépare aussi à partir si les dégradés réussissent à prendre la rivière le coeur dispose de fusilaments effectifs pour protéger les abords de la rêve vallée nos soldats sont en passant dans des poudres et enfin nous y sommes vers, continuez d'assurer la protection du Seigneur de Destin l'élu de Tuna est notre parti et nous devons le recevoir comme il se doit l'arc-onte fait tourner son sceptre comme vous voulez c'est leur destin plus vous refusez de nous prêter attention je suppose que je refuse de te prêter attention mais bon je m'en fous t'es gentil mais d'un côté tu me dis qu'il faut pas que j'en apprenne trop, d'un autre côté tu dis qu'il faut que j'en apprenne plus même si les marionnettes sont enfin parties je vais peut-être pouvoir me concentrer il est rare que je remette en cause du Choumant de Kyrós mais je comprendrai jamais pourquoi les rats de soi-vivoque n'est pas une telle autorité je n'ose m'imaginer ce qu'il adviendrait si de nous si Tuna venait à le préférer même si le décret menace, le coeur écarlate comme il nous menace, j'ai le sentiment que nos alliés se retourneront contre nous vous êtes illustré sur le champ de bataille, votre nom est connu dans la Légion depuis le début de cette longue conquête aussi j'aimerais vous demander de vous rejoindre à nous une dernière fois et de nous aider à atteindre ce dernier objectif bah ouais c'est mon job je suis là pour ça pour rallier le camp des vainqueurs, aller voir le maréchal de fer elle se chargera de vous donner l'ordre de combat jusqu'à l'assaut de la citadelle alors je manque d'éclareurs de soldats, de tout, je suis certaine que mes frères apprécierais la main tendue d'un brillant étranger euh... ouais ce serait un honneur de prêter main forte, de toute façon il faut fort que j'y aille donc voilà et bien cela soit pénible à admettre, le coeur aurait bien besoin de votre aide il serait impossible de s'emparer seul de l'extérieur de la vallée le cinquième oeil doit être dans ce dédalara qui leur sert de camp à l'est allez le trouver si vous en ressentez le besoin tiens alors bon moi j'ai fini la quête t'es gentil mais moi je me sers euh... armure lourde, ah on va prendre quand même parce que je suis un connard de voleur de toute façon alors cimier de marchaure de fer cette touffe ensanglantée de cheveux pauvre qui ont été prises sur un casque de marchaure de fer ce cimier peut être vendu à un marchand comme composant euh... ouais bon on va tout prendre parce que je suis un connard mais euh... ok gravonnage je pense que t'as plus rien à me dire voilà très bien je vous laisse à vos occupations ok bon donc du coup du coup du coup du coup ce qui va être intéressant donc ils m'ont parlé d'un mec qui pourrait venir avec moi si j'ai bien compris qui serait donc cette barrique bon je pense qu'avec un nom pareil ça doit être un sacré tank euh... jour des épées de Kiros 18 alors maintenant que vous avez annoncé l'intérêt du décret aux armées des comptes avant le jour des épées de Kiros la date apparaît euh... d'accord ok donc si je me loupe il y a tout le monde qui crève ok c'est intéressant euh... qu'est-ce que tu racontes de beau toi par le saint anus de fer de Kiros c'est le pyromane et c'est port du coeur qui m'avait dit que vous aviez été réduit en poussière euh... je suis content de vous voir mais ce n'est pas le moment arrêtant cette tentative d'étreinte Servius fait quelques pas maladroits avant de lancer un salut je souviendrai que vous soyez ici en un seul morceau notre petit camp est submergé par les lépreux du sud que Neera Polyvox adopte sur son chemin il est fort probable qu'une bonne moitié d'entre eux soit des enculés que l'on a pas tué la première fois dans la vallée plutôt troublant comme pensé le grémanage ne dit pas tout mais je sais que vous êtes ici pour affaire officielle relevant du tribunal le maréchal de fer s'occupe de la logistique cette fois je ne joue ici qu'un vulgare rôle de surveillant je m'assure que les patrouilles respectent les horaires que voulez-vous ? euh... euh... je vous ai entendu demander à des trembloteurs où était passé leur renfort euh... j'en ai bien peur radix le chef des trembloteurs était supporté arriver avec un groupe de contenant de lumière blablabla si jamais vous étiez prêt à nous aider nous serions pas contre une assistance esotérique euh... je pourrais peut-être donner un coup de main vraiment je sais que l'agent du nord ne laisserait pas tomber dans un moment comme celui-ci je vais vous indiquer le dernier endroit connu des renforts trembloteurs sur une carte bonne chance c'est l'heure de destin ah c'est une quête secondaire sachant que je suis en temps limité ça va peut-être être dangereux de les faire bon maintenant je me suis engagé donc je vais le faire mais bon euh... bon bah au revoir ok donc voilà j'ai pris une quête secondaire il va falloir que je fasse gaffe de pas en prendre beaucoup euh... parce qu'à première vue je vais pas pouvoir en prendre ah bah voilà le fameux barrique on va parler déjà à lui et après on va aller voir barrique ne vous contenez pas de soigner l'impact reculez avec votre bouclier et prenez de l'élan je vous ai dit de surveiller la taille de votre adversaire plus d'un coup d'oeil sur ses pieds et c'en est fini de vous je vous sur... je dois surveiller les troupes pour ne pas que leurs compétences s'émoussent c'est pour leur bien mais s'ils n'ont pas conscience euh... j'ai appris que vous vous manquiez de guerriers et aviez besoin d'aide qu'en est-il j'ai des brigades au niveau des guets de plastique des échos et des pertinents le garde de 23ème pourra peut-être tenir un pont mais il ne tiendra pas face à une attaque concentrée sur trois fronts je ne suis pas autorisé à vous donner des ordres mais nous mourrons tous en cas de défaite je ne laisserai pas ma fierté nous priver d'un précieux coup de main euh... ouais... les disgraciens ont besoin de mon aide vous essayez de titiller ma fierté nous avons quitté fort résolution avec 10 000 hommes et n'avons pas eu de renfort j'envoie les guerriers au combat avant même qu'ils aient eu le temps de bien récupérer alors oui je dois pouvoir compter sur tous mes alliés surtout depuis que la plupart d'entre eux sont des tiers plus qu'inutile si les disgraciens n'avaient pas saisi la moindre occasion de critiquer le coeur écarlate peut-être nous plus de franche Z la ferme c'est à l'ordure d'accord ok il va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis hein faut pas oublier que je suis dans les méchants euh... elle a raison d'accord fixer verse euh... euh... ouais mais ça ça me fait chier putain faut que je fasse gaffe bon je vais dire ça elle a raison parce que de toute façon voilà euh... le disgracié colère mineur c'est pas grave alors les disgraciens ont une histoire les origines d'un mois d'entraînement tout ce qui fait défaut à ces conscrits sudistes nous ne sommes pas entraînés pendant des décennies pour rivaliser avec des tirs grénégats nous avons consacré notre vie à Kiros et le coeur accepte toutes les lâches qui craignent et mourir pour leurs convictions c'est pas faux nous assistons à une démonstration de la bigoterie des disgraciés dans toute sa splendeur je ne sais pas comment mais il semblerait que ce soit de ma faute que mon pays n'était pas encore conquis quand je suis né oublier le fait que j'ai choisi Kiros oublier le fait que j'ai choisi le coeur et carlate oublier donc les luttes que j'ai menées contre les violeurs et des meurtriers pour gagner ma place dans l'armée c'était juste pour avoir la chance inouïe de voir les disgraciés me dire en face que je ne suis qu'une traîtresse sans valeur toi tu vas fermer ta gueule parce que ça va pas se passer personne ne m'a donné une armure pour que je puisse me cacher derrière personne ne m'a tendu gracieusement une épée ou un semblant d'autorité tout ce que je possède je l'ai pris et je me bats chaque jour pour le garder connard de port nordiste bon ok sur ce on va dire je prête main forte alors notre plan peut marcher nous avons à coopérer avec ceux qui partagent ni notre entraînement ni notre valeur mais nous savons que Tunon le conciliateur ne se retient que les esprits les plus brillants de notre tribunal merci continuez à me cirer le cirage pour la prostituée c'est la troisième tente à droite Antio mènera la charge au guillet des échos et barriques les boucliers de pierre vous prêtera main forte avant que vous posiez la question non les artisans de la forge n'avaient pas perdu la tête lorsqu'ils ont fabriqué cette armure il a survécu au décret des tempêtes oula mais son armure n'est pas vraiment détachée tactiquement c'est parfait mais pour le reste c'est plutôt une calamité ok en gros il a fondu dans son armure ok je vais faire un signe de la tête en silence en faveur des disgraciens barriques vous fait un signe de tête en retour sans rien dire non plus et seules les articulations craquent sous sa carapace métallique barriques c'est vous la dessous je n'avais pas idée que vous étiez au puits de vendrienne c'est l'heure de destin vous connaissez cette encre sur pattes de présentation formelle s'impose il me semble c'est assez difficile de faire l'expérience des combats depuis un prétoire mais me souvenir des visages des membres de vos cohortes et encore plus je ne m'attends pas à ce que vous me connaissiez sous ces maudites lames de rouille ok le seigneur de destin sera à nos côtés lorsque nous franchirons la rivière son aide sera la bienvenue et plus important si mes craintes se vérifient alors que le coeur tente de contrarier notre mission il pourra témoigner en notre faveur auprès du tribunal il va falloir d'y rassier un il vaut mieux travailler avec l'honorable sailor plutôt qu'avoir des enfants du coeur ok j'ai demandé à barrick de vous accompagner pour arbitrer la coopération entre oui oui c'est moi qui arbitre hein toi tu fermes ta gueule le guet des échos est désormais débloqué sur la carte du monde c'est cool c'est ma quête principale je crois barrick vous n'avez plus de cohorts depuis la dernière bataille de stalwart il est temps de vous confier une tâche plus digne de vous que le transport d'armes et de supervision des entraînements H vous a assigné au service de sailor de destin considérez ce service comme continu juste à ce que vous voyez blablabla ok en gros il vient avec moi alors c'est un ordre barrick il est peut-être aussi buté que s'il fallait arracher une flèche des entrailles de la terre mais c'est un bon soldat je suis honoré d'avoir un membre de la légion de fer à mes côtés parce que je vois pas l'intérêt de dire quoi que ce soit une dernière chose c'est leur destin service le jeune vente vos mérites il est posté à la citadelle de velune m'a dit que vous auriez empêché les bâtards du coeur de mettre la main sur les connaissances interdites vous avez bien fait même si je parie que vous n'aviez pas dû être facile lorsque vous en aurez fini aux échos et si nous en avons le temps je vous montrerai quelques astuces de combat à l'épée ouais non mais je m'en fous de tes astuces à l'épée tu peux te les mettre tes astuces à l'épée alors donc j'ai gagné mister pourquoi il est en niveau actuel 2 ok 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 il a aussi un modal décret de l'exécution je sais que je suis prêt à décréter avec tous les ceux qui sont là plusieurs résolutions d'accord ça c'est un truc que j'ai ramassé tout à l'heure barrique vous ne connaissez pas oui mais je me balaye de barrique c'est moi qui dois la prendre voilà si j'ai misère de force accent yeah j'aime nouvelle action de sort appris ça ça m'intéresse grandement ensuite voyons voir ton stuff tout est verrouillé donc voilà et j'ai pas d'anneau à te filer donc est-ce que le bouclier que j'ai est mieux 19 de parade plus 8 d'endu ouais est-ce que l'épée est mieux première vue non 9-11 tranchant parfait en 8 ans DPS 2 contre parade c'est exactement la même chose en fait sauf qu'elle a éradication sur elle en cas de coup avec une arme charge en énergie les ennemis dont la santé est faible bla 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 bah écoute j'ai eu cadeau de cette arme je vais te la donner parce que j'ai l'impression qu'elle est jolie hein en tant qu'à faire autant en profiter euh homme de marcheur de fer bah ouais mais non toi c'est verrouillé donc je peux pas te déverrouiller il y a de la bouffe sur lui mais ça on s'en fout euh des potions des potions j'en avais euh d'accord alors euh ça fait combien on va faire ça à la bien on va dire hop nous avons 20 potions ouais ça fait 7 chacun hop bravo pour les maths alors hop toi t'en prends 7 euh hop euh tac ouais attends on va t'en donner 7 aussi d'accord c'est pas ce que je t'ai dit bon on va t'en donner 10 du coup et vu que je suis plus fragile j'en ai que 3 bah oui forcément non ça me va pas cette histoire filmoison 3 de plus au moins quand même hop hop ouais voilà bon c'est pas vraiment un bon partage parce que je sais pas compter mais euh mais non mais c'est pas hop voilà hop hop étonnement t'es un tank bon on verra bien il y a une potion près je vais pas m'emmerder plus que ça j'ai appris ah j'ai ces points d'attribut à faire ah ok d'accord la puissance de sort je m'en fous euh plus 9 de défense d'endurance ça pourrait être bien justesse de l'arme euh résolution je m'en fous ça va lui donner de la vie ou pas ça ça va lui donner de l'athlétisme en tout cas ouais bah vu que ça éclaire l'esquiver la parade il en a quand même pas mal euh un point de force on va dire euh sauvegarder alors punisseur sentinelle ok fer fracassant frappe un ennemi lui inflige dégâts bien plus considérable si si cette cible attaque barrique ok fracas du fer lorsqu'une invitation moqueuse en invitant les ennemis à attaquer barrique ah bah c'est un taunt c'est parfait c'est un peu ce qu'il me faut j'ai envie de te dire euh d'accord donc en fait je peux lui mettre un point en plus là dedans ok si alors condition requise un point de talon doit être placé dans la rampe sentinelle ok permet barrique d'engager un ennemi supplémentaire combatter de manière défensive en obtenant un bonus d'armure ok frappe d'engagement machin férocité extérieure ouais bon ça m'intéresse pas vraiment condition requise fracas du fer un point de talon ok euh donc en gros je dois mettre châtiment ou poursuite un point de talon au début d'un affrontement barrique bénéficie nébilement d'un grand bonus de vitesse de déplacement ouais euh frapper deux fois avec des attaques non bah on va lui donner euh ouais je vais le spécialiser en tank lui bah non je vais mettre un point là dedans bon sauvegarder voilà tac alors ça c'est les nouvelles quêtes on regardera après ça c'est les nouveaux sorts on regardera après si j'ai bien compris elle aussi elle a un niveau ou pas alors du coup non elle a pas un niveau ok donc on revient à mon personnage on regarde les sorts et à première vue j'ai appris ça alors euh hop ah je peux pas l'utiliser carrément ah oui euh je peux pas l'utiliser donc ça fait quoi renforçant la force du sort augmentant l'impact de la plupart des effets existants et ça ça augmente la portée portée de 10 mètres euh ok bah ça ferait des trucs beaucoup plus forts mais bon il me faut un niveau supplémentaire pour l'utiliser quoi c'est plutôt dommage si je change de sort est-ce que ça fait tout pareil ouais ouais malheureusement oui mais la portée des sorts est vraiment trop importante pour que je la change euh euh et si je fais ça euh mais j'ai plus de portée du coup si portait 2 mètres mais si je rajoute la portée ça fait 4 mètres et si je fais ça ça fait un sort ça fait un sort qui est relativement faisable pomme fulgurante 13 24 de feu contre magie et cible blablabla enfin euh pfff ouais est-ce que je changerais pas le noyau alors du coup ah merde ça permet de tout changer non théoriquement c'est en éclair que je fais le plus de dégâts donc si je fais un sort comme ça pousser de 8 mètres à portée ouais hop bah j'étais à 8 mètres il y a 2 secondes pourquoi je suis passé à à 4 mètres je ne comprends pas d'accord ok c'est suivant l'expression que je prends c'est pas évident à prendre en compte tout ça 14 24 ok je pourrais faire un sort à 14 24 ok et sinon ouais j'ai l'impression que c'est un peu du touchage de bite tout ça mais bon on va essayer c'est censé être mon mon sort le plus fort du coup maintenant ça euh sachant que je ne peux pas le je pourrais faire comme ça sauf que là il aurait pas de portée ouais non bon bah c'est pas grave on va laisser comme ça j'ai hâte d'avoir les autres aussi voir un peu ce que ça donne bon enfin bref hop donc on a récupéré une barrique écoutez pourquoi pas alors les deux devant ça me va bien on peut aller récupérer ça c'est quoi ça baguette de force imprégnée ça a l'air intéressant ça dim en plus ça m'intéresse alors qualité ordinaire contondant bâton mineur du cercle de l'orage ouais mais non ça me va pas si c'est pour taper au cac t'es gentil mais non en fait c'est pas vraiment intéressant alors c'est une valeur des bottes plus trois de défense en désengagement ouais pour être utile mais sans plus qualité raffinée donc attendez théoriquement c'est censé être mieux alors ouais on m'aime pas en fait là pour moi même pas non plus c'est juste la ouais des engagements ouais on va dire qu'on va pouvoir y mettre ça parce que voilà quoi mais bon c'est pas vraiment vraiment le tip top qu'est-ce qu'il y a ici est-ce qu'il reste quelque chose déjà il reste un truc à pire ouais c'est gentil on va directement la foutre dans les trucs à vendre et toi prends la vue d'ailleurs d'être un vendeur réparer les armes avec de la ferraille n'est pas vraiment une vocation mais nous utilisons tout ce que nous avons sur la main ah le célèbre du destin de tunel ma situation sera encore moins enviable si vous ne m'aviez pas envoyé ses esclaves pendant la conquête du puits de 1e m pourquoi ne pas forger du bronze ah oui alors parce qu'il faut rappeler que le jeu c'est pas du médiéval fantastique c'est avant le médiéval c'est vraiment du l'âge de bronze quoi et ça c'est aussi original dans le jeu quand même d'accord bon l'étain machin il me parle de ça je me balaye un peu euh vous avez mentionné un manque de fer oui j'ai bien peur la dernière car ils ont envoyé un d'accord bon on va voir si je vois on va bien voir si j'arrive à le faire ou pas je promets rien enfin j'espère que j'ai rien promis et j'ai accepté notre quête secondaire ce qui m'embête un petit peu parce que comme je le disais je veux pas forcément en accepter de trop euh je pourrais revendre des choses il y a elle qui veut me parler à première vue on va faire ça euh comment avez-vous fait ça ? faire quoi ? dans la tente de guerre de l'arc-on vous avez proclamé un décret avec autant de désinvolture que si vous lisiez un relevé de la cargaison comment avez-vous fait ? ben j'ai déjà fait auparavant vous avez proclamé le décret du feu sur la citadelle de Velum j'en ai entendu parler la façon de Kiros a soulevé un volcan juste sous la citadelle de Sage c'était un travail impressionnant c'était moi en effet et bien voilà qui m'impressionne étant donné que vous avez lu les paroles de Kiros plus d'une fois je suis repris ce que vous soyez toujours en vie pour en parler vos cordes vocales auraient du se transformer en cendres à l'heure qu'il est je ne sais pas de vous mettre mal à l'aise ça vaut juste la peine de reconnaître ce que vous avez accompli non seulement vous êtes le sceleur du destin de Thunon mais en plus vous êtes le porte-parole du chef suprême ça me donne largement assez de raison de rester à vos côtés vous marchez vers un grand destin je vais voir jusqu'où vous mène votre chemin euh ouais merci ok ok euh d'ailleurs on va enlever l'IA parce que voilà et combien ça fait de temps que je joue je crois que ça fait à peu près une demi-heure 45 minutes donc je vais m'arrêter là encore une fois je... bon on avance pas très très vite mais au moins on fait de l'histoire on récupère du stuff, on récupère des gens et on va se retrouver très bientôt pour la suite de mes aventures dans Tyranny bye bye mes petits amis Youtube voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye